Salut à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur une nouvelle série, enfin une ancienne série que j'aimerais terminer avant la sortie d'un jeu, Jurassic World Evolution, donc nous sommes à l'épisode 13, alors j'avais arrêté la série parce qu'il y a eu un désintérêt et puis bon, au fur et à mesure que le jeu a avancé, j'ai vu qu'il faisait pas mal de mises à jour, il y a eu quelques DLC intéressants qui sont arrivés et je me suis dit il y a Penenzo qui sort le 5 novembre 2019, donc je vais le précommander une semaine avant certainement et j'aimerais terminer Jurassic World, donc il nous reste environ 9 vidéos à faire avec celle-ci, donc ça lui restera plus que 8, en fait je vais terminer le parc Isla Peña, donc je serai une vidéo de présentation vite fait de l'île et les 3 missions de sécurité, et pareil pour le site, pour Isla, c'est de laquelle, Isla, 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 non pas Isla Nubla, c'est Isla Sorna, donc il nous restera faire Isla Peña, qu'on peut y aller, mais bon je te termine cette mission d'abord, Isla Sorna, donc ça fait 4 missions, ah, il y a 3 dinosaures qui sont morts, seulement l'Estrusio Mimus que j'ai envoyé se faire grailler dans l'enclos, donc je vais vous présenter vite fait le parc, et voilà, donc il y a aussi une vidéo qui manque par rapport à la présentation de ce parc là, donc j'ai tout refait, j'ai tout recommencé, les 3 parcs que j'ai eu ont eu 5 étoiles, ce qui est plutôt pas mal, et là je vais tout de suite me débarrasser de ces 3 strusio Mimus décédés, on doit faire la mission de science, études sur le confinement, donc on doit incuber un vélociraptor et un diplodocus, ce que je viens de faire, voilà, je vais sortir les deux, et en attendant je vais vous présenter un peu le parc, donc là c'est la base, c'est les deux enclos, donc on a un enclos avec un grand carnivore, à savoir un Tyrannosaurus Rex, non lissé de G-Rex, parce qu'il vous en fallait, il a une note de 5 étoiles, il a une note de dinosaures, à 777, entre les combats de dinosaures, et les Stophimus, qu'il a becté, il y a évidemment, non, il y a évidemment 5 étoiles qui l'accompagnent, mais c'est fait exprès, parce que le 6ème, c'était pour cette mission là, donc c'est pour ça qu'après, ils seront à 6, voilà, donc ils sont un peu paniqués, mais bon, ils se bouffent pas entre eux, c'est le plus important, et là j'ai le deuxième enclos, des herbivores, donc on a, une, alors, cette espèce, l'Iguanodon, si vous avez vu le dessin animé, bah, dinosaure de Disney, donc on connaitrait peut-être, comment il s'appelait, Aladar, ou Aladar, je crois qu'on a fait comme ça, ici une espèce assez sociable, ils peuvent jusqu'à 20 dinosaures en tout, et ils sont déjà à 10, donc c'est plutôt pas mal, on a ces 3 titans, oui, parce que ce sont des titans, des très neutres, c'était l'heure d'un nouveau DLC, je crois, je ne sais plus lequel, ils sont 3, 5 étoiles, 262 notes, une grande bête, et enfin, les collègues, les diplodocus que je transférerai ultérieurement, donc là on a une mission d'études sur le confinement, donc on doit faire en sorte que le confort oscille, entre le bon et le moins bon, donc lui, on va voir comment ça va descendre sous le confort, ça commence à descendre, c'est plutôt pas mal, qu'est-ce qu'ils sont d'électricité, ah, cette centrale, mince, je vais envoyer l'équipe de garde 3 s'occuper de ça, bon, en attendant, on va prendre les commandes, on leur laisse promener un peu, donc il y a beaucoup d'hôtels, des boutiques à porter, tout ça, donc le plan, ça va être 2, essaie de tenir, donc je ferai peut-être une coupure de vidéo pour l'élite, parce que je crois que le confort de l'élite, c'est très long à descendre, donc là, voilà, je prends pas la peine, je suis bloqué là, c'est pas grave, là, l'idée, c'est d'aller vite, récupérer cette, enfin, remettre cette centrale en route, le terrain est pas très particulier, j'ai aussi acheté le DLC de Dr.Henriou, donc je ne vous ferai pas en vidéo, je vais juste terminer la grande campagne principale, et si un jour, on veut que je fasse cette DLC, bah je les ferai, mais ce ne sera pas pour tout de suite, voilà, la centrale en arrière, et voilà, ça y est, ça, c'est terminé, le confort a déjà baissé 10% pour le diplôme d'eau, et si on pioche, je rasais complètement toute la forêt, ça va aller plus vite, comme ça, voilà, et j'ai rajouté aussi petites options par rapport aux paramètres, donc là, j'ai fait des BD closures, je peux voir quel dinosaure j'ai mis, mais c'est plutôt pratique pour moi, pour me rappeler, où est-elle ou telle ample, quoi, on a envoyé le Raptor, il commence à descendre, on va bientôt péter les plombs, et je vais quand même prendre l'hélicoptère, on va anticiper un peu, ça va y regarder le niveau du Raptor, le confort de Raptor, pour 3 minutes, là, j'anticipe un peu à la mission, je me permets, voilà, on va le surveiller, regardez-moi ce petit vici en bas, il est en train d'attaquer la clôture, je vais essayer de le tranquilliser moi-même, et ça va être compliqué, on va essayer de le rattraper, je vais donner un ordre, et là, il va nous falloir, ensuite, nous débarrasser, d'aller d'abord réparer l'autre, voilà, ensuite, on va se débarrasser du corps de l'un, destructium, il est encore décédé, il me reste encore alors oui c'est vrai on n'a que 4 apteurs sur 6 et ben je vais peut-être en créer un cinquième tout de suite en seul permis on a les sous évidemment la réputation entre les divisions en sécurité j'ai tout acquis niveau bonus sur cette île sur les trois autres donc avec pas mal de nouveaux dinosaures des choses comme ça ok du coup du coup du coup on va aller chercher on va les remettre dans sa cage attend si je ne serais pas un peu planté comment le terminer cette partie mission et le confort de l'eau tire montée quoi alors les dinosaures et à mon avis les diplodocus c'est l'un des plus pénibles alors soit je fais un truc fou de forêt je vais courir d'ici un métour je trappe le truc bon je pense que je fais le confort du raptor en premier j'ai sauvegardé je vais faire une électronique mais tant que cette créature du diplodocus pète un câble ça va être loin des sons on va remettre le raptor dans la jungle c'est quoi qu'on n'est pas un timer ou autre comme ça on pourrait savoir combien de temps combien de pourcents de rapide combien de temps par pour cent sa pompe pour de faire descendre le confort du d'un diplodocus ça aurait été plutôt intéressant 95% c'est pas fait c'est pas faux les choix il a recommencé vas-y attaque la clôture complètement isolé tu m'étonnes qu'est ce qu'il m'en fout je suis là pourquoi je suis là il va attaquer la l'attaque on va laisser faire un peu on va attendre que le niveau de confort soit à 0 après je ferai les livres pour le pour le diplodocus voilà le raptor est complètement en train de faire ça l'espèce d'imbécile court pas par là il veut se faire bec t'es lui bon je commence à préparer aller chercher les copteres je rajoute une tâche tout de suite lui je le tranquilliser et je le foot avec les autres raptor je pense que ça devrait être bon là je vais sortir le nouveau bienvenue le T-rex est assez tolérant avec les petits carnivores donc c'est plutôt une des clés donc il peut obtenir il peut aller jusqu'à une population de 15 donc là si c'est un 7 ça passe ok donc on se retrouve après la baisse du confort du diplodocus isolé donc on a réussi à le faire donc là pendant une minute ça devrait aller on va attendre juste que le seuil de confort soit relâché et après on fera le transfert des diplodocus du premier enclos jusqu'ici je mettrai peut-être une clôture enfin une ou deux comment ça s'appelle alors attendez je vais déjà faire ça voilà c'est pas mal on va doubler un peu le tarif mais pas de beaucoup ce qui sent plutôt acceptable dans l'ensemble donc il reste 30 secondes environ de temps que le diplodocus enfin l'objectif de mission que ce soit le diplodocus il soit en dessous du confort et après on le remettra dans le confort bon déjà le premier raptor on le remet avec ses collègues je pense que ça va être la mission demandée donc ils sont 6 maintenant donc le T-rex ça fait 7 c'est plutôt correct je vais voir un gozo russe qui est en train de paniquer ok le docteur Wu a ses résultats et considère le test comme terminé c'est parti on va être pas très nai avant qu'il démolisse la clôture elle soit complètement rien voilà donc le niveau de confort est au dessus parce que ça suffira ouais on va tout de suite transfert les diplodocus ils auront un peu il aura peu de compagnie comme ça je commence immédiatement le transfert des autres 1 2 3 4 5 alors diplodocus mission accomplie pour la division sécurité j'ai coupé aussi les musiques parce que j'avais peur d'interstriker en vidéo donc on sait jamais alors il paraît que nos savants se sont fait défrayer un petit défi entre un télo j'ai apparemment un nouveau dinosaure de disponible à savoir le nodosaurus on ira plus tard on va le garder pour ici la peignard je pense que peut être intéressant moi là je préparais juste l'enclos pour le diplo maintenant aussi avec les nouvelles misages on peut accéder à une faune d'arbres particuliers c'est rigolo comme nom diplodocus vous ne trouvez pas diplodocus avec caboffinge qui se meurt pour un dinosaure de bon ça c'est un autre débat ouais ils sont déjà trois là je vais essayer d'en accuber un autre de diplo 3 et 2 ça fait 5 et 2 ça fera 7 voilà et bien on se transfère 1 2 3 on va tout de suite les embarquer salon clôt des sauropodes sera prêt ok 3 3 et 2 5 et 2 7 il nous en manquerait plus qu'un je commence à préparer l'enclos voilà je vais mettre quoi de galerie panoramique je pense ça peut être bien à la porte janou qui est je peux tenter comme non je me suis trompé de sens voilà on clôt le train du bâtiment ouais là ça passerait voilà je vais rajouter un grand poste électrique je crois que c'est pas ça en fait c'est qu'on a pu mettre une centrale électrique moyenne voilà comme ça c'est bon une route très très bien et là je vais mettre aussi des mangeoires à grands herbivores pour terminer cela ok bon j'attends juste que la centrale soit terminée et que les deux derniers les deux là arrivent et en refl je m'occupe pas de ça de toute façon c'est dit il est terminé donc là c'est tout le monde est content ce que je vais aussi faire je vais faire une dernière galerie panoramique mais plutôt en mode plateforme voilà c'est pas mal la centrale qui se termine on va le mettre hop parfait une protection contre les coupures production améliorée et réduction des coûts d'entretien donc dès que ces deux là se reposer seront réveillés on aura l'enclos des sauropodes de près peut-être que je devrais remettre là on va avoir une note de dinosaure qui est en train de monter donc là c'est pas mal on aurait dû avoir plus d'espèces que ça non mais bon avec les notes ça compense pas mal et voilà le parc de Isla Takanyo est terminé du coup on part tout de suite pour alors c'est Isla Isla Peña la plus petite des îles donc ça veut donc vous dire qu'on va avoir un défi de taille si on peut se permettre cette expression du coup la semaine prochaine on se retrouvera sur Isla Peña enfin l'épisode suivant on se retrouvera sur Isla Peña pour commencer et voir ce qui nous attend j'espère que cette mission de Jurassic World Evolution avec la division scientifique sur Isla Takanyo vous a plu si vous avez aimé les vidéos et le retour de la série de Jurassic World n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou autre à faire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire pour suivre l'actualité de la chaîne et d'autres choses etc etc et si vous souhaitez soutenir la chaîne les amis n'oubliez pas la page Tipeee dans la description moralement ou financièrement je vous remercie à tous d'avoir suivi les amis c'était Kaiser von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt